Les 25 éléphants sélectionnés pour disputer les matchs amicaux contre l'Uruguay et le Bénin sont connus. Le sélectionneur ivoirien Faé et Mers les a officialisés lundi 11 mars dans les locaux de la Fédération Ivoirienne de Football. Trois gardiens de but, Yaya Fofana, Fouli Charles, Sangaré Badralli. Ensuite on aura huit défenseurs. Wilfried Singo, Evan Ndika, Odilon Kosonou, Gislin Conan, Ousmane Jomande, Ismaël Diallo, Boli Wili et Doué Gela. Six milieux de terrain, Amani Lazare, Dumbia Idrissa, Seko Fofana, Franck, Kessier, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Seri. Et enfin, huit attaquants, Simo Adjigra, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Diakite Oumar, Max Alain Gradel, Konate Karim, Kraso, Jean-Philippe et Nicolas Pepe. Serge Aurier, Christian Kouamé et Sébastien Alleur, tous blessés, sont les grands absents convoqués. Toutefois, l'arrivée du nouveau joueur Doué Gela attire l'attention. Il remplace Serge Aurier. C'est un très très bon test pour nous, pour préparer les qualifs Coupe du Monde qui vont arriver dès le mois de juin. Ça va être important de jouer contre une équipe qu'on pourrait retrouver si on se qualifiait pour la Coupe du Monde. Et pour le Bénin, on voulait aussi jouer une équipe africaine aussi quand même, qu'on n'avait pas forcément rencontrée déjà à la Cannes ou pendant les qualifications. Donc ça réduisait pas mal le nombre d'équipes qu'on pouvait jouer. Et quand on faisait le Bénin, le Bénin réunissait beaucoup de critères qu'on recherchait, donc on n'a pas hésité. Les éléphants affronteront le Bénin et l'Uruguay, respectivement, les 23 et 26 mars prochains en France. Les supporters ivoiriens attendent avec impatience ces deux matchs amicaux qui seront un bon test pour l'équipe nationale avant les prochaines compétitions officielles, notamment les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et la Coupe du Monde de 2026.